Encore une série adolescente sur Netflix ! Yeah ! Bonjour à tous et à toutes, fans de cinéma, c'est Esprit, et j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo réaction. Aujourd'hui on va réagir à la bande-annonce d'une toute nouvelle série Netflix, une série adolescente, thriller dramatique, qui s'appelle Dare Me. Une série Netflix qui compte normalement 10 épisodes de 40 minutes chacun. Je vais vous lire le résumé. Une exploration de l'amitié féminine et de la sororité, des jalousies aux loyautés, dans le lycée d'une petite ville du Midwest, du point de vue de deux jeunes femmes, cheerleaders, pop-pom girls si vous préférez, amies mais toujours en compétition. Lorsqu'une nouvelle coach débarque dans l'équipe pour leur permettre de passer au niveau supérieur, rien ne va plus se passer comme avant. Et lorsqu'un suicide survient, c'est toute la ville qui va se retrouver chamboulée. Yeah, c'est une nouvelle histoire comme 13 Reasons Why ou... Où ça se passe comment là ? Bon allez c'est parti, on va quand même la regarder, voir si c'est une série plaisante. Lumière moteur Saturn, réaction. Générique. Dernier Bond annonce, c'est parti. Il y a quelque chose de dangereux dans l'ennui des adolescentes. La coach avait vu quelque chose en nous, au-delà des paillettes, des cheveux et de notre attitude. Elle avait vu ce qui se cachait dessous. Une grande danseuse ? Une nouvelle coach débarque en ville et elle s'imagine qu'elle peut diriger mon équipe. Oui, il avait l'air tellement seul. Au point que tu risquerais de te faire mal. Vous devriez vous méfier de Bess. Oh là, c'est la méchante. Ah, elles sont vraiment très amies. Il y a quelque chose qui tourne pas rouge chez cette meuf. Tu voulais quoi ? Que je la laisse trouver ? Oh ! Oh, what the fuck ? Aujourd'hui vous êtes des reines. Des déesses. C'est pas un suicide ? Je la laisse incliner devant vous. Tout ce qu'on fait, on le fait avec intensité, désir, fougue. En fin de compte, je ne pouvais rien empêcher. C'est clairement pas un suicide, c'est un meurtre là. On la voit bien la fille braquer une arme sur une autre fille dans sa maison. Bon, ça a l'air d'être du déjà vu. Ça peut être sympa pour le confinement, mais ça a l'air d'être du déjà vu sur du déjà vu avec un surplus de déjà vu pour adoucir. Là, je vois un mix entre 13 Reasons Why et Riverdale. Ne me demandez pas, Riverdale, il y a une histoire de meurtre et de ville chamboulée. 13 Reasons Why, Suicide, École. Voilà, je vois que ça ! Tout ça sur un fond de compétition de pom-pom girls et de danse. Ah non, 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 ça ne m'attire pas tellement. Déjà, des séries adolescentes sur des pom-pom girls, c'est pas mon style, hein, merci. Et puis, non, 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 règlement de compte pour une compétition de danse, non, j'y accroche pas. J'accroche pas, désolé, mais peut-être que vous, ça peut vous faire plaisir de regarder ça. Peut-être que vous trouverez ça cool. Je vous laisse vous faire votre propre avis pendant ce confinement. Si la série est déjà sortie, parce que je crois que, dans les commentaires, j'ai vu que la série était déjà sortie à la télé en Amérique. Je ne sais pas du tout si la série est sortie sur Netflix déjà en France. Donc, sinon, vous utilisez un VPN pour faire croire que vous êtes en Amérique et vous pourrez regarder cette série. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Esprit Z. Coupez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501